Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cérial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième et dernier épisode de la série en collaboration avec Plug & Start, qui est l'un des meilleurs programmes de création d'entreprises innovantes en France. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir le docteur Jérémy Goudour, qui est également cofondateur de Médis, la téléconsultation déployée par les médecins. Bonjour Jérémy, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va discuter un peu de ton parcours avant d'entreprendre et ensuite on parlera de ta société et évidemment de Plug & Start, qui a marqué les débuts de ton entreprise en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que tu as fait avant d'entreprendre ? Avant d'entreprendre, je suis toujours médecin et médecin urgentiste pour ma spécialité, donc j'exerçais au sein de centres hospitaliers que je mets au pluriel parce que j'ai eu la chance d'être géographiquement mobile. Donc j'ai exercé dans le Grand Est, j'ai exercé en Bourgogne un petit peu et puis comme beaucoup de médecins, je suis parti travailler dans le sud de la France où j'ai exercé quelques années à Carcassonne avant de revenir à mes racines familiales dans le Grand Est et à Troyes plus précisément. Alors comment on passe de médecin à médecin entrepreneur ? On passe de médecin hospitalier, enfant de la fonction publique à entrepreneur parce qu'on a une idée et que finalement cette idée, elle va pouvoir se mettre en œuvre que par l'entreprenariat et elle ne pourra pas vivre dans un cadre solide mais extrêmement contraint qu'est celui de la fonction publique qui n'est pas construite pour accompagner l'innovation en tant que telle. Donc finalement cette idée mais qui reste dans la même fibre, celle où il n'y a qu'une seule valeur, celle du patient, elle a pu naître et se déployer depuis 2019 que dans le cadre d'entrepreneuriat. Alors cette société, tu ne l'as pas fondée seule mais avec un associé qui s'appelle Arnaud de Villard. Comment se passe le moment où vous avez l'idée de ce projet jusqu'au moment où vous dites on va créer cette société ? Alors pour faire la petite histoire sympa, avec Arnaud on se connaît depuis longtemps puisqu'on se connaît depuis la première année de la fac de médecine. Donc c'est déjà, et c'est long la fac de médecine, on se connaît depuis très longtemps. On gère ensemble le pôle urgence réanimation SAMU de l'hôpital de Troyes et donc on a le même problème à résoudre d'accès aux soins pour nos patients. Et bien généralement quand on a le même problème on se met ensemble autour d'une idée et finalement on va se dire eh bien on va partir ensemble dans un autre monde parce que pourquoi pas c'est attractif, on n'a qu'une vie, pourquoi pas changer d'environnement professionnel au service de la même idée qui va venir se mettre elle au service de nos patients. Et donc vous vous intéressez à Plug & Start à quel moment ? Alors on ne s'intéresse pas directement à Plug & Start. Nous on a une idée, on va se former dans un monde particulier qui est celui de la santé connectée, donc on fait un diplôme universitaire de santé connectée, on fait en plus d'une petite spécialisation en plus de nos spécialités initiales. Et puis pour la mettre en œuvre, on fait des rencontres et l'écosystème technopolitain sur trois rapidement s'impose à nous, c'est nous qui allons voir la technopole en disant voilà nous on a une idée mais on ne sait pas comment faire. Donc comment vous pouvez nous accompagner si c'est possible ? Et puis de fil en aiguille évidemment l'accompagnement se met en place et Plug & Start est un passage non pas obligé mais naturel pour ce genre d'idées et ce genre de profil, notre genre de profil. Donc tu candidates avec ton associé à Plug & Start, on est sur l'édition de 2019, si je ne dis pas de bêtises. Oui je crois. C'est ça ? Oui, oui, oui. Je crois qu'on est sur l'édition. Comment ça se passe ces 72 heures pour ton associé et toi et finalement comment ça se passe le fait de passer de avant après Plug & Start ? Alors comment ça se passe ? C'est le moment, je crois que dans plein de choses, dans le sport il y a ça, il y a ce moment référence, le match référence de l'année. Plug & Start pour nous c'est notre moment référence. On est propulsé sur une autre planète. C'est un moment où on va sortir de notre petit monde routinier où tout est cadré par un écosystème public bien rodé, peu mobile mais bien rodé et on va arriver dans un monde où tous les profils se côtoient, un monde bienveillant où tout le monde va nous écouter et faire du partage de ce qu'eux-mêmes ont vécu. Donc on va faire des rencontres et Plug & Start c'est avant tout à mon avis des rencontres ou des rencontres intéressantes avec des belles réussites entrepreneuriales où les gens vont nous expliquer que finalement il y a trois choses importantes dans l'entrepreneuriat. C'est en un le projet, en deux le projet et en trois le projet. Et donc comme on a le projet, c'est pas grave, on trouvera des gens pour nous accompagner. Et c'est ces rencontres à Plug & Start qui nous ont vraiment fait basculer dans n'hésitez pas à devenir entrepreneur même si vous avez des réticences parce que c'est pas un monde que vous connaissez. Alors il y a des rencontres mais il y a aussi un pitch à réaliser. Comment est-ce que ça se prépare ce pitch quand on n'en a jamais fait entre guillemets ? Alors quand on n'en a jamais fait, je pense qu'on avait moins de difficultés sur l'expression orale parce qu'on avait déjà nous une expérience où on gérait une équipe, une grosse équipe de 200 personnes à l'hôpital où l'expression en public est peut-être une habitude. On n'est pas non plus, on n'a plus 20 ans, on fait Plug & Start, on a passé la quarantaine, on a 20 ans dans la tête mais pas sur la carte d'identité. Donc c'est pas l'expression orale et pas une grande difficulté. Après la forme, le format, savoir tenir, savoir expliquer les choses, savoir partager son idée dans un temps contraint avec les mots-clés, effectivement ça répond à quelques règles et ces règles nous sont données, on les suit et finalement ça se passe très bien. Est-ce que tu peux me parler d'Omedis avant Plug & Start et après Plug & Start ? Quels ont été les changements effectués pendant ces 72 heures ? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire en termes de modification du projet, d'évolution ? Alors, Omedis, c'est une innovation organisationnelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas fabriquer un outil numérique ou technologique particulier. Parce que déjà, moi je suis médecin donc je suis bien capable de fabriquer, incapable de fabriquer quoi que ce soit, donc c'est pas notre fil. Par contre, d'avoir une innovation organisationnelle qui en plus va se faire dans un monde extrêmement contraint qui est celui de la réglementation du système de santé, c'est assez complexe. Donc, avant Plug & Start, Omedis, finalement, c'est une idée qu'on va soumettre à nos réseaux habituels, c'est-à-dire les tutelles de la santé, les ordres, les représentations professionnelles médicales qui ne sont pas, et j'en fais partie donc je le dis librement, on n'est pas connu, nous les docteurs, pour être les plus innovants du monde. On est plutôt conservateur, on aime que les choses s'appuient sur un cadre extrêmement rigoureux, peu mobile, peu agile, mais sécuritaire pour nos patients. Donc, ça reste une idée, c'est des bouteilles à la mer qu'on jette et finalement on a peu de retours. Et avec Plug & Start, Omedis va passer dans une dimension où on va pouvoir proposer ce modèle à un autre écosystème, à l'écosystème des financeurs, de l'innovation, et à l'écosystème des entrepreneurs qui eux-mêmes ont vécu dans une autre branche, mais qui ont vécu potentiellement la même chose, c'est-à-dire l'innovation et la faire accepter. Donc, on a vraiment suivi ce schéma. On a senti qu'avant Plug & Start, notre innovation dans le monde de la santé, elle était considérée plutôt comme quelque chose de ridicule. On n'avait pas un bon œil. Et puis après Plug & Start, avec l'accompagnement, avec les gens qui nous ont donné les clés en disant effectivement c'est normal, prenez le temps, allez solliciter, expliquer, trouver des leviers de financement, que ce soit solide, qu'il y ait un modèle médico-économique derrière, qu'il y ait un modèle économique qui soit pérenne. Là, on est passé dans quelque chose de construit et qu'on a pu consolider après. Donc là, c'est d'un point de vue business, mais d'un point de vue humain. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement ? D'un point de vue humain, ça a changé ma vie, ma vie professionnelle, j'entends, puisque ça m'a permis de dire, il faut se lancer. Donc, on ne pourra pas faire les deux en même temps. On ne pourra pas rester fonctionnaire, hospitalier et en même temps entrepreneur. Déjà, c'est extrêmement difficile. On peut le faire pendant un temps donné, mais un temps partiel. Et puis, c'est complexe. Il faut passer devant des commissions de déontologie. Donc, c'est un moment où on saute le pas. On dit, allez, on y va et on bascule dans le monde de l'entrepreneuriat. Ce qui est quand même beaucoup plus facile pour des profils comme Arnaud et moi, puisqu'on a quand même un métier sur lequel il n'y a pas de chômage. Donc, même si notre entreprise ou notre modèle entrepreneurial n'avait pas fonctionné, on pouvait retourner à nos spécialités de base. Qu'est-ce qui s'est passé après Plug & Start ? Et qu'est-ce que tu retiens justement de cet événement ? Alors, après Plug & Start, c'est vraiment le lancement. On intègre la Technopole. On a un accompagnement au sein de la Technopole qui nous permet de construire, de modifier notre business plan pour avoir quelque chose de beaucoup plus solide et qu'on peut y porter auprès des financeurs. Et d'ailleurs, très rapidement, sans que nous fassions la moindre démarche. De par l'écosystème qu'on nous a permis de rencontrer par Plug & Start, finalement, on va être mis en lien avec l'investisseur, qui maintenant est l'investisseur principal d'Omedis et qui nous a permis de lancer le premier tour de table de manière extrêmement rapide puisqu'on fait Plug & Start en 2019. Donc, on est en juin et on fait notre premier tour de table en janvier 2020. Donc, c'est quelque chose qui a été un accélérateur formidable. C'est intéressant que tu en parles parce qu'effectivement, dans la continuité de Plug & Start, il y a aussi beaucoup de projets qui deviennent incubés à la Technopole de l'Aube en Champagne. C'est quoi justement les avantages à être incubé à la Technopole et d'en faire partie ? Alors, la Technopole, ce n'est pas juste de l'immobilier mis à disposition avec un éventail de services sur l'accueil et les frais postaux. Ce n'est pas du tout ça. La Technopole, c'est vraiment des interlocuteurs dédiés, individualisés, qu'on peut solliciter. J'ai envie de dire, à n'importe quel moment du jour et de la nuit, quand on a une problématique et qui vont pouvoir apporter une réponse ou nous mettre en lien avec quelqu'un qui va apporter une réponse. Que ce soit sur des sujets de financement, sur des sujets de comptabilité, sur des sujets assuranciels, mais aussi sur des sujets réglementaires où on a besoin d'aller porter notre modèle auprès des décideurs politiques qui, eux, ont une action sur la réglementation ou sur la législation, parce qu'à un moment ou à un autre, on peut se faire avaler par une réglementation qui va mettre à plat votre modèle parce que les gens n'ont pas conscience que vous existez, les décideurs. Et la Technopole nous permet de mettre en lien avec ces décideurs pour qu'ils comprennent le modèle et qu'ils le préservent. Donc ça, c'est vraiment un écosystème, c'est un cocon. En fait, on est dans un cocon qui va protéger le modèle, qui va le faire grandir. Et puis, petit à petit, la petite graine, la petite pousse qui va passer le petit arbuste le temps qu'il fasse ses racines et que ça devienne un arbre solide pour vivre de lui-même. Pour revenir à Plug & Start, si tu devais retenir un moment fort de ces trois jours, est-ce qu'il y en a un qui ressort en particulier ? Est-ce que tu peux me le raconter ? Hormis la soirée. Hormis la soirée. Hormis la soirée. Des rencontres. Quand on pitch sur les petits tours de table qu'on fait, on rencontre des gens qui ont des très belles réussites. Quand on rencontre Fabien Piarlau de Coyote, par exemple, c'est quelqu'un qui, d'un seul coup, est accessible, qui a vécu le démarrage, qui nous parle du démarrage de son entreprise, qui nous parle de ses moments extrêmement contraints pour lui aussi dans son modèle et puis comment il s'en est sorti. Et finalement, c'est rassurant. C'est encourageant parce que quand on a des belles réussites comme ça, qui nous disent que vous avez une belle idée et il faut aller jusqu'au bout, c'est qu'on se dit qu'on est sûrement dans le vrai. Donc, c'est vraiment le moment des rencontres qui a été pour nous quelque chose de très marquant. Dans la continuité de cette question, s'il y a une personne qui t'a marqué, est-ce que tu peux me dire laquelle ? Que ce soit un mentor, un expert, un intervenant en particulier. Dans cette journée, dans ces trois jours de plug and start ? Non, je dirais Fabien Piarlau, effectivement. Qui est une rencontre marquante, alors qu'on ne fait pas du tout la même chose. On n'est pas du tout dans le même monde. Mais justement, c'est une rencontre dans un monde différent et qui nous a bien plu avec Arnaud. Alors, on sort cet épisode courant avril. Les personnes qui souhaitent candidater à plug and start ont jusqu'au 20 mai pour le faire. Il y a évidemment forcément des gens qui exitent en regardant cet épisode, en se disant, est-ce que je suis fait pour ça ? Est-ce que je vais vraiment me lancer ? Qu'est-ce que tu leur dis pour les convaincre de candidater à plug and start ? Je leur dis qu'un, déjà, il n'y a aucun risque. C'est-à-dire que ça va être deux ou trois jours de plaisir. Donc, il n'y a pas de risque. Il y a une belle soirée, je reviens là-dessus, et c'est plutôt sympa. Il y a des belles rencontres. Mais c'est aussi le moment où d'autres personnes, un œil extérieur, va vous dire que votre idée, elle peut devenir réalité. Donc, s'il y a une idée, je ne vois pas où pourrait être le frein pour candidater à plug and start. Il faut venir. Aujourd'hui, au Médis, ça en est où ? Alors, aujourd'hui, au Médis... Quelques moments clés. Au Médis, ça prend en charge 30 000 patients par an maintenant. C'est déployé, évidemment, dans toute la région Grand Est. Ça vient de déployer son organisation dans les pays de la Loire. Ça déploie cette semaine en Normandie. Finalement, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Vous voyez, on était deux, on est aujourd'hui dix, on sera trente à la fin de l'été. Finalement, ça suit un beau chemin. Oui. Et est-ce que tu peux me parler un peu plus de ta solution, concrètement ? Parce que là, on a aussi beaucoup parlé de plug and start. Ah ben, concrètement, bel exercice, puisqu'il faut le faire rapidement. Concrètement, au Médis, c'est quoi ? C'est qu'on va mobiliser le temps médical résiduel d'un territoire. Parce que, on dit, les médecins sont tous débordés. Mais finalement, il y a quand même du temps médical résiduel, sauf qu'il n'est jamais au bon moment, jamais au bon endroit. Donc, on va mobiliser le temps médical résiduel d'un territoire et on va mobiliser au sein d'un cabinet médical totalement innovant. C'est-à-dire que jusqu'ici, depuis 2000 ans, le cabinet médical, c'était l'endroit où il y avait le médecin et le patient. Eh bien, nous, avec l'Ordre des médecins, on a enregistré le premier cabinet médical où il n'y a que des médecins. Donc, c'est vraiment une structure qui est implantée à la Technopole. Les médecins viennent y partager du temps médical encore disponible. Voilà, j'ai une demi-journée disponible, j'ai une journée en fonction de leur profil. Et on va distribuer ce temps médical pour les patients qui n'ont pas accès à leur médecin traitant dans le délai adapté ou qui n'ont plus de médecin traitant, dans un rayon d'action qui s'entend à l'échelle du département et des mitrophes. Donc, le cabinet, il a un rayon d'action pour maîtriser les écosystèmes dans lesquels vivent les patients qu'on va soigner. Et on va utiliser une pratique particulière de la médecine qui est la télémédecine. Et dans cette télémédecine, on va utiliser la téléconsultation assistée et augmentée. C'est-à-dire qu'on va implanter à la campagne, dans les départements et le département les mitrophes, des salles de téléconsultation au sein desquelles les patients peuvent se rendre. Ils sont accompagnés par un professionnel de santé, infirmier ou pharmacien dans notre modèle. Durant toute la téléconsultation, on va utiliser en plus des dispositifs technologiques qui maintenant sont sur le marché sans aucun problème pour ausculter à distance, regarder un tympan à fond de gorge à distance. Et puis, on va soigner ces patients-là en recours de leur médecin traitant pour leur éviter de venir échouer dans la salle d'attente des urgences parce que c'est l'objectif initial de notre modèle. Donc, pour résumer, c'est d'un côté un cabinet médical totalement innovant parce que c'est le premier et le seul, enfin les seuls, cabinets médicaux qui ne reçoivent pas physiquement de patients mais qui reçoivent physiquement les médecins et qui vont distribuer leur temps médical encore disponible à des salles de téléconsultation implantées dans les déserts médicaux à l'échelle du département et les mitrophes. Toujours très coordonnés avec les médecins traitants si les patients en ont encore un ou pour les patients qui n'ont plus de médecins traitants. Et aujourd'hui, on a trois cabinets médicaux en fonction. On en a deux autres qui sont en cours d'enregistrement à l'Ordre en France. On a 150 salles de téléconsultation où peuvent se rendre les patients. Et la grande victoire, c'est d'être totalement labellisé par l'assurance maladie mais surtout par les syndicats de médecins. Qui, j'imagine, a été un processus... C'était un processus long et qu'il a fallu argumenter mais sans ce label, les téléconsultations ne seraient pas prises en charge par l'assurance maladie mais avec ce label, tout est pris en charge par l'assurance maladie. Donc, c'est un modèle qui est complètement accepté. Voilà, c'est une innovation acceptée. Dernière question pour cette partie. Aujourd'hui, tu es médecin et entrepreneur. Comment est-ce que tu relis les deux ? Les deux sont... Alors, dans mes journées, je suis comme tout le monde. Une journée longue, mais passionnante. Donc, on ne compte pas ses heures. Après, relier les deux, finalement, c'est intimement lié. Ce n'est pas comme si j'étais médecin et qu'à côté, je fabriquais un outil innovant de jardinage parce que ma passion, c'est le jardinage. Les deux sont intimement liés. Donc, j'ai gardé le sens. Je sais que quand je me lève le matin, tout ce que je vais faire, ça a du sens pour la seule valeur qu'on défend avec Arnaud. Et la valeur unique quand on fait du soin, c'est le patient. Il n'y a pas d'autre valeur. C'est le patient, la valeur. On va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange avec quelques petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre puisqu'on est dans un podcast. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ? Un régime. Ok. Parce que la diététique, ce n'est pas du tout ma spécialité. C'est quoi ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve... J'en ai plein. Mon plus grand rêve, j'ai des rêves personnels concernant ma famille qui n'ont pas lieu d'être là, d'être exposé ici. Et puis, les rêves professionnels, c'est effectivement avoir participé ou finir d'avoir participé à résoudre le problème d'accès aux soins primaires. Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, un patient sans un médecin traitant, c'est un patient qui est plus en danger que celui qui est un médecin traitant. C'est quoi ta plus grande peur ? Je suis assez serein, professionnellement, parce que je sais que je trouverai toujours du travail. Mais ma plus grande peur reste, au niveau entrepreneurial, d'être happé par un système technocratique qui pourrait ne pas prendre gare aux innovations territoriales. Globalement, ma plus grande peur, c'est qu'on n'ait pas suffisamment de racines à l'arbre qu'on est en train de faire pousser et qu'on soit happé par la première tempête réglementaire, compte tenu qu'on évolue quand même dans un monde aujourd'hui où les lois changent tous les deux ans et il est difficile de s'y adapter. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? Non, alors les séries, moi je m'en sers pour m'endormir le soir tard, donc je consomme énormément de séries sur Netflix. Donc c'est vraiment le repos du cerveau. Je crois qu'une fois que je les ai vus, je les ai oubliés. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée ? Euh... Ouais. Dis-moi. Où est-ce que je serai dans cinq ans ? C'est une question d'entretien, ça. Ah ouais, bah tu peux. Il faudrait que je réponds. Tu peux y répondre ? Euh... Non. Et ça fait partie du coup de mes plus grandes peurs. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir une ligne à peu près tracée quand on s'y engage. Et c'est peut-être la contrepartie de tout ce qui est sympa dans le monde entrepreneurial. Il y a un côté moins sympa et c'est celui de l'incertitude dans cinq ans. C'est quoi pour toi un entrepreneur ? C'est... C'est quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort. Euh... Alors ça peut être plus facile pour des gens comme Arnaud et moi parce qu'on a une sécurité de l'emploi derrière. Donc nous, on n'estime pas avoir les mêmes problèmes que les entrepreneurs qu'on côtoie. Et on comprend, on estime ne pas pouvoir comprendre leurs difficultés et leurs nuits blanches sur savoir s'ils vont pouvoir payer les salaires de leurs salariés à la fin du mois s'ils en ont. Euh... Mais être entrepreneur, c'est se dire j'ai une idée, elle va devenir réalité. Mais pour ça, il faut que je sors de ma zone de confort. Et pour conclure notre échange, est-ce que tu as un dernier mot concernant Plug & Start ? Une dernière anecdote ? Venez. Tout simplement. Tout simplement. Venez. Nous, on y sera aussi. Et... Venez. Vous allez vivre une expérience passionnante. Écoute, ce sera les mots de la fin. Merci à toi, Jérémy, pour cet échange. J'espère que ça t'a plu. C'était très bien. J'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. Et puis si tu hésites encore à candidater à Plug & Start, tu as jusqu'au 20 mai. Et je pense qu'il faut se lancer finalement. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ciao. Sous-titrage ST' 501